Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Cette semaine dans Avant-Séance, je vais vous parler d'un film qui a changé ma vie de cinéphile. On a tous un film claque, qui nous a bouleversés et qui a modifié notre vision du monde. Le mien, je l'ai découvert complètement par hasard en zappant à la télé, et je suis restée une bonne demi-heure à fixer le vide une fois le générique de fin achevé. Ce film, c'est La Jetée. C'est un court-métrage de fiction expérimentale, français, sorti en 1962 et réalisé par Chris Marker. Il a la particularité d'être composé d'une suite de plans fixes, un peu comme un roman photo, et d'avoir un narrateur unique en voix off. Si cette description ne vous a pas fait fuir, vous vous apprêtez à découvrir un chef-d'oeuvre du cinéma de science-fiction. Si vous regardez peu de documentaires, le nom de Chris Marker vous est peut-être inconnu. Il est d'ailleurs surnommé le plus célèbre des cinéastes inconnus. On a assez peu d'informations sur lui, ou en tout cas peu d'informations fiables, car il s'amusait à relayer et parfois à lancer les rumeurs les plus folles. Le plus important à retenir, c'est qu'il a étudié la philosophie et que toute son oeuvre montre un fort engagement politique. Par exemple, il a collaboré avec Alain René au début des années 50 sur un court-métrage documentaire, appelé Les statues meurtes aussi, qui s'interroge sur la place de l'art africain traditionnel dans le monde. Le film a été censuré pendant dix ans à cause de son discours anticolonialiste. Son documentaire Cuba Si, réalisé en 1961 à Cuba, a également été censuré à la sortie pour Discours anti-américain. Il a aussi réalisé en 1977 Le fond de l'air est rouge, fresque politique de 4 heures sur la montée et le déclin des mouvements de gauche dans le monde. La guerre froide et surtout la peur d'une guerre nucléaire a inspiré beaucoup de réalisateurs dans les années 60. On peut par exemple citer Docteur Faux-l'amour de Stanley Kubrick et Point limite de Sidney Lumet, tous les deux sortis en 1964. Cette peur d'une destruction totale de l'humanité à cause d'une bombe atomique a vraiment façonné une grande partie de la production SF de l'époque. C'est donc pas très étonnant que Chris Marker ait traité ce sujet dans la jetée, qui est sorti quelques mois seulement avant la crise des missiles de Cuba. Alors, la crise des missiles de Cuba, c'est le moment le plus tendu de la guerre froide. Pour résumer très grossièrement, en octobre 1962, le gouvernement américain découvre des rampes de lancement de missiles soviétiques sur l'île de Cuba, ce qui veut dire que les Etats-Unis sont à portée de tir de l'URSS. Un blocus de Cuba est mis en place, les missiles sont retirés et le fameux téléphone rouge, ligne directe entre le gouvernement américain et le gouvernement soviétique, est mis en place. Ceci est l'histoire d'un homme, marqué par une image d'enfance. Quand il était enfant, le héros de la jetée a assisté à la mort d'un homme. Il est depuis hanté par cette image. Des années plus tard, la Troisième Guerre mondiale a détruit la surface de la Terre et les survivants se réfugient dans les sous-sols. Je ne dévoilerai rien de plus de l'histoire, si ce n'est qu'il est question de voyage dans le temps, de mémoire, de guerre. La jetée est un film dur. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. Chris Marker commentait très rarement ses œuvres. Il utilisait souvent l'expression « never explain, never complain ». Et pourtant, il a revendiqué une influence très forte pour la jetée, « Vertigo » d'Alfred Hitchcock. Selon lui, les deux films sont très similaires. Alors, pour éviter de vous les spoiler tous les deux, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais je vous mets quelques références dans la barre de description. En 1961, durant le tournage de son film « Le joli mai », Chris Marker découvre le Pentax Spotmatic, un réflexe de 35 mm. Impressionné par les possibilités offertes par l'appareil photo en termes de cadrage, il décide de réaliser la jetée avec. A l'exception d'une scène très courte vers le milieu du film, tout est composé de photos qui défilent au rythme de la musique. La jetée a inspiré beaucoup de réalisateurs. Que ce soit au niveau de l'esthétique, comme on peut le voir dans la seconde scène de « The Red Spectacles » de Mamoru Oshii, en 1987, ou dans le clip « Jump Dessay » de David Bowie en 1993, ou au niveau de la façon de parler du temps et de la mémoire. On peut voir ça dans la moitié des films sur le sujet produits depuis. Un remake en couleur a même été réalisé en 2013 par Matt Lambert. Je ne vous recommande pas le visionnage, pour moi il n'apporte rien de plus, et je trouve la voix off très caricaturale. Le plus célèbre des films inspirés par la jetée est, de très loin, « L'armée des douze singes » de Terry Gilliam, qui mériterait probablement une avancée en celui tout seul. Je me concentrerai de faire très court dessus, « Regardez-le, c'est génial. » Instant Trivia Davos Anish et Hélène Chatelain, les deux acteurs principaux, n'ont joué dans aucun autre film. Toute la musique du film a été tirée de la discographie de Trevor Duncan, un musicien anglais qui a composé malgré lui la musique d'un autre grand film de SF, « Plan 9 from Out of Space » d'Edwood en 1959. Bon film !